Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview de ETV. Désolée pour ma voix, mais j'espère que vous allez quand même me comprendre. Mais surtout, on est là pour écouter une femme extraordinaire, Christine Aron. Merci beaucoup d'être avec nous. Rigueur, performance, détermination, je pense que c'est ce qui vous caractérise. Et c'est la raison pour laquelle j'ai absolument tenu à vous recevoir dans cette émission. Vous êtes quand même détentrice depuis 20 ans, 1998, du titre européen du 100 m à Budapest, avec un record continental 10 secondes 73. C'est ça. Et personne ne vous a encore battu. Comment on peut expliquer que 20 ans plus tard, personne n'ait battu votre record ? Ça veut dire que c'était une performance de très très haut niveau et que j'avais aussi des conditions optimales pour les faire, puisque c'est vrai que j'avais un vent de plus de mètres par seconde. C'était le maximum autorisé. Et j'étais dans la forme de ma vie. J'avais fait une très belle demi-finale. J'avais coût un 10,81. Et puis là, c'était vraiment l'apothéose. J'avais toute une maîtrise de ma force, de ma puissance, de ma vitesse. C'est extraordinaire. Et voilà. Et c'est un record qui tient. Et personne n'a encore battu ce record. Et non, il y en a qui s'en sont rapprochés. Mais c'est pas battu. 20 ans plus tard. Donc, Christine Aron reste un nom qui est gravé pour nous, les Antillais, dans nos mémoires, dans notre vie, en termes d'exemples. Et justement, comment vous en êtes arrivée là ? Voilà ce qui nous intéresse aussi. Cette rigueur, cette détermination, ce parcours. Parce que justement, la réussite, c'est en 10 secondes 73. Mais le parcours, il est long. C'est vrai que c'était très long. Je suis arrivée ici, j'avais 19 ans. Donc, j'ai quitté mon île natale, la Guadeloupe. Et puis, il y a eu beaucoup d'années difficiles. Difficiles pour trouver, d'être à l'aise, s'adapter à cet environnement qui était complètement nouveau pour moi. Et c'est vrai que j'ai pris 5 ans avant vraiment de commencer à être connue. C'est-à-dire en 97. J'ai déjà pris, j'ai pris aussi 4 ans pour apprendre à courir. Parce qu'il a fallu apprendre à courir. Tout le monde court en cycle arrière. Ça veut dire quoi, en courant à courir ? Tout le monde court en cycle arrière. Les enfants se bottent les fesses. Ça veut dire se courir en cycle arrière. Et nous, on nous apprend à courir en cycle antérieur. C'est-à-dire avec les jambes devant, comme des chevaux. Les chevaux courent en cycle antérieur. Ah d'accord. Donc voilà, ça s'apprend. On le voit un peu les cuisses, en fait. Il faut bien lever les jambes, il faut avoir un cycle de course. Et on va plus vite comme ça ou on va plus loin ? Moi, en tout cas, oui, on va plus vite, c'est sûr. Parce que plus la technique de course est parfaite, plus vite on court. Bon, après, il y a certaines exceptions. Il y a des athlètes qui courent mal et qui courent vite. Mais moi, j'ai eu un jour ce déclic, quand j'ai eu 20 ans, d'apprendre à courir. Et donc, pour moi, ça passait par de la minutie dans chaque exercice que je pouvais faire à l'entraînement. Alors, si vous permettez, vous étiez déjà quelqu'un à 20 ans. Non, mais vous avez déjà un très grand parcours. Vous avez déjà acquis une certaine technicité. Vous avez voulu aller plus loin. Disons que là, je ne courais pas encore très bien. Je courais vite, mais je ne courais pas encore très bien. Et j'ai pris vraiment 4 ans à maîtriser ce cycle de course. Donc, ça passe par des exercices de gamme qu'on appelle des éducatifs de course, sur lesquels je me suis appliquée, sur tout, quoi, en fait. Et au fur et à mesure, progressivement, comme ça, j'ai progressé, j'ai gagné en vitesse. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des... J'ai gagné la Coupe d'Europe. J'ai battu le record de Marie-Josée Pérec en salle. Et puis après, j'ai fait mon premier championnat du monde en 97. Et puis, derrière, il y a eu 97, 18, où il y a eu l'explosion. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est vrai que quand les gens voient un 100 mètres, qu'ils se disent « Oh, c'est facile ! » Exact. Mais on ne sait pas que tous les jours, la régularité, la détermination se levait tôt. Ça m'est arrivé de vous rencontrer, par exemple, en soirée, et de dire « Non, non, je ne veux pas, parce que demain matin, je travaille. » Je me lève tôt, je vais courir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Vous êtes sur le terrain. Alors, après ce formidable parcours, vient le moment de la reconversion. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je sais que ça, ça a été un moment très important pour vous. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la Fédération française d'athlétisme. Vous êtes chargée de mission de l'athlète santé, loisirs en entreprise. Vous êtes coach de particulier. Vous accompagnez aussi les femmes en accompagnement post-natal. C'est ça, ou pré-natal, post-natal, pré-post-natal. Comment est-ce qu'on arrive, justement, à faire cette transformation, cette reconversion ? Il faut une force intérieure de remise en question, justement, pour voir ces compétences et transformer, justement, la performance qu'on avait au départ, ces objectifs, justement, de 10 secondes 73, les mettre autrement. Quels sont vos objectifs de performance ? Comment est-ce qu'on arrive à faire cette transformation ? C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas simple du tout. Bon, c'est vrai que j'ai préparé ma reconversion pendant ma carrière. Donc, j'ai passé différents diplômes pour être prête au moment d'eux. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que j'ai quand même fait de l'athlétisme pendant plus de 30 ans. Donc, c'est une grosse partie de ma vie. Et puis, du jour au lendemain, on se dit, il va falloir faire autre chose. On ne sait plus qui en est. Et même si on a passé des diplômes, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un environnement qui est différent. Il faut prendre des contacts. On va travailler avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'au début, j'ai pris trois mois déjà à me remettre de cette décision parce qu'il faut accepter de ne plus se lever le matin pour aller courir et de faire ce qu'on aimait faire. Et donc, progressivement, ça s'est passé. J'ai monté une société de coaching. Bon, c'était un peu compliqué au départ. Mais après, j'ai changé de voie. Mais toujours dans le coaching. C'était toujours ce qui m'intéressait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu des contacts. Je me suis intéressée au sport santé. Alors, vous êtes passée de la sport performance au sport santé. Parce que je n'avais pas envie, justement, de rester dans le même environnement, finalement. De me retrouver entraîneur sur un stade. Mais aider les autres. J'ai estimé qu'il fallait prendre du recul parce qu'être un athlète de haut niveau n'est pas forcément être un bon entraîneur. Il faut prendre du recul par rapport à sa propre carrière pour ensuite transmettre autrement. Donc, j'ai pensé que c'était important. Et puis là, je suis quand même dans un environnement toujours du sport. Et quand on est sportif de haut niveau, on a besoin d'être en bonne santé pour performer. Et là, en fait, j'ai redéfinis mes objectifs pour continuer à faire du sport, mais pour ma santé. C'est là aussi où c'est intéressant. Parce que vous êtes appelé au sein de plusieurs entreprises pour témoigner, justement, de ce changement. Aujourd'hui, tout le monde doit s'adapter au changement. S'adapter au changement dans sa carrière. On passe de salarié à chef d'entreprise. S'adapter au changement dans son environnement familial. S'adapter au changement dans son environnement, dans sa santé. S'adapter au changement à tout moment. Et c'est là où c'est intéressant. Et vous témoignez au sein d'entreprises qu'il faut effectivement avoir cette force de remise en question, valoriser ses compétences, les chercher, les retrouver, des compétences différentes pour justement les mettre en avant. Donc, c'est ce que vous avez fait, un travail long, de longue haleine, et qui porte aujourd'hui ses fruits. Disons que ça commence, ça ne se n'est que le début. Parce que là, par exemple, je suis à la Fédération d'athlétisme depuis six mois. Donc, sur le développement du sport santé en direction des entreprises. Donc, c'est un monde qu'il faut que je connaisse bien, le monde dans l'entreprise. Je travaille aussi avec des clubs. Je n'ai entendu que des échos positifs. Vous avez appelé, j'entends que du bien de vous et que ça marche très, très bien. Donc, c'est quand même un environnement qui me plaît et il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que les entreprises, on sait qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui pratiquent des activités physiques en entreprise. 13 % en France, c'est très peu. Donc, c'est un marché à fort développement, à fort potentiel de développement. Et je trouve intéressant, justement, de travailler là-dessus pour justement que les Français deviennent plus actifs. Ils sont trop sédentaires. Et on sait les conséquences que ça a sur la santé. Nous, c'est en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles. Oui, aussi. D'ailleurs, j'espère pouvoir investir un jour en Guadeloupe là-dessus parce qu'il y a fort à faire. On sait qu'il y a de plus en plus d'enfants sédentaires, d'adultes sédentaires. L'obésité nous menace. Et le problème d'obésité, c'est très grave pour la santé. Alors, justement, je termine avec trois questions. Trois questions sur trois axes de votre fonction aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour la Fédération française de la technologie, vous avez parlé de sport en entreprise, santé, loisirs, etc. Donc, par exemple, j'ai une entreprise. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, aux entreprises ? Ensuite, je vais parler des particuliers et ensuite des femmes. Les offres que je prépare pour les entreprises, il y aura d'abord une offre découverte. Ça va être une offre où il y aura un pack test. Des tests qui vont mesurer la condition physique des salariés, des collaborateurs. Donc, ça va être la force, l'endurance, la souplesse. Et ensuite, on va leur poser, il y aura un test aussi sur leur mode de vie et leur hygiène de vie. Donc, ça va permettre aux gens de prendre conscience, en fait, de la façon dont ils, de leur hygiène de vie, tout simplement, et de prendre conscience de ce qu'ils ont à changer. Et ensuite, voilà, il y a des offres sur les pratiques qu'on leur propose dans les clubs pour pratiquer, tout simplement, et d'être bien. Alors, particuliers, vous faites du coaching pour les particuliers. Pour les particuliers, justement, c'est quoi votre angle, votre axe de travail ? Moi, je suis… je pars sur un coaching, en fait, basé sur la posture et la respiration. C'est un coaching qui va justement… Je ne veux pas, par exemple, de particulier, forcément, un sportif de haut niveau, parce qu'avec moi, ça va être compliqué, par exemple. Non, mais peu importe, moi, je peux m'adapter, puisque j'ai été sportif de haut niveau, et je peux tout aussi bien entraîner quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui souhaite reprendre le sport. Donc, c'est la respiration, et ? C'est basé sur la posture et la respiration, ça veut dire tout en préservant son corps. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont un peu violentes, où on ne fait pas attention à sa posture. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la posture. La posture, justement, permet de bien respirer et aussi de préserver son corps. Donc, on se muscle, on fait du renforcement, du cardio, tout en préservant son corps. Très intéressant. Et c'est ce que vous faites aussi, dernière question, avec les femmes, en accompagnement pré- et post-natal. Voilà, c'est toujours un travail sur la posture. C'est un peu des postures de yoga, en fait, qui permettent d'accompagner la femme enceinte en douceur, et puis surtout, après la grossesse, de bien reprendre, de préserver le périnée. C'est quelque chose dont on parle peu. Bien sûr. C'est un muscle important pour la femme. C'est assez tabou, d'ailleurs. Et justement, ce travail du périnée permet à la femme de récupérer aussi beaucoup plus vite après sa grossesse. Et justement, permet d'éviter certains petits problèmes, comme les incontinences surinaires et tout ça. Christine Aron, détentrice encore de ce titre européen du sommet de Rabidapest. Un mot, un conseil à ceux qui nous regardent, s'il fallait un mot. D'essayer de se sentir bien, de prendre du plaisir et de trouver sa voie. Merci beaucoup, Christine Aron. Merci à tous et à la semaine prochaine sur OTV. Sous-titrage ST' 501